Musique Bonjour mesdames et messieurs, et bienvenue dans les journaux des petits guerrois. Voici les titres. La cérémonie du 18 juin, le conseil municipal des enfants, l'exposition photographie au centre culturel, zoome sur un métier, projectionniste. Chaque année, les anciens combattants de la ville de guerre rendent hommage au général de Gaulle qui a lancé l'appel du 18 juin 1940. Voici quelques images de cette commémoration. A vos commandements, repos. Gardez-vous ! Musique Toutes les villes sont appelées à faire cette cérémonie pour rendre hommage au général de Gaulle qui a permis à la France de se libérer de l'invasion allemande et de rester libre. Le 18 juin, c'est l'appel du général de Gaulle à l'issue de la défaite de 1940 qui appelait tous les Français à prendre les armes et à le rejoindre à Londres pour combattre les Allemands qui avaient envahi la France. Appel du 18 juin 1940. Les chefs, qui depuis de nombreuses années sont à la tête des armées françaises, ont formé un gouvernement. Certes, nous avons été et nous sommes submergés par la force mécanique terrestre et aérienne de l'ennemi. Mais, le dernier mot, dit-il, l'espérance doit disparaître. La défaite est définitive. Non, car la France n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les sourds d'affranchis qui se trouvent sur le territoire britannique qui viendraient à s'y trouver avec les armes ou sans les armes. À quoi il arrive la flamme de la résistance française qui ne doit pas s'éteindre et le décès d'un rapport ? Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à Londres qui est Charles de Gaulle. J'avais 12 ans. Je l'écoutais. Je l'écoutais et on avait... J'étais en ville. On avait l'occupation allemande sur le dos, nous les enfants. C'était pas drôle. On suivait Radio Londres. C'était Radio Londres. On suivait les appels du général de Gaulle. Et je suis bien content que beaucoup de jeunes Français aient participé à la libération. Ils étaient à Londres. Là-bas, ils sont venus en France. Ils ont participé à la libération. Et en 1945, on a vaincu les Allemands. J'étais avec mes parents, mes frères. On attendait la libération. On l'a vu arriver, la libération. Les premiers Américains qui sont venus ont passé, ils venaient de Normandie. Ils passaient, avant de prendre Paris, ils passaient par mon pays, Saint-Germain. On les savait à Londres, les soldats qui se préparaient pour investir la France. Mais on les a vus. Quand on les a vus, forcément, c'était la... Quand j'avais 12-13 ans, moi, c'était la joie. La mairie de guerre a créé le CME, Conseil municipal des enfants. Nous avons rencontré Yves Quéraud, le responsable, ainsi que quelques élus. Le Conseil municipal des enfants, c'est un conseil municipal comme celui des adultes qui régit une commune et puis qui a un droit de regard sur la gestion de la commune, son environnement, son développement. Et le Conseil municipal des enfants, c'est justement un organe législatif comme ça qui s'occupe d'améliorer, on va dire, le quotidien de tous les enfants de la commune. Alors, cette année, les enfants concernés par l'élection étaient les élèves de CE2 de toutes les écoles du territoire guerrois et les élèves de CME. Alors, ces petits conseillers ont un mandat d'une durée de deux ans. Les actions qu'ils font principalement sont des actions... Là, on en a une dernièrement qui va se mettre en place et vous allez la voir parce que vous passerez certainement à côté. C'est l'embellissement de la ville de guerre. À l'origine, ils voulaient lutter contre les tags, les graffitis sauvages que l'on trouve sur les bâtiments publics. Et puis, on a donc fait appel à un artiste qui va nous repeindre des bâtiments, dessiner des motifs et puis embellir un petit peu ces bâtiments tagués. Cette action-là est mise au débat. Donc, c'est l'ensemble des conseillers qui se positionnent sur ce que l'on veut faire, ce que l'on doit faire et c'est la majorité qui l'emporte. Et puis après, cette action-là, elle est présentée aussi au conseil municipal adulte qui, lui, régit un peu les finances de la commune et qui va valider le projet du conseil municipal enfant. Alors, ce que ça apporte et ce qui est intéressant, c'est qu'à leur âge, il y a un regard naïf du territoire où ils habitent et ils peuvent s'exprimer sans retenue. On avait 38 candidats pour 92 inscrits sur les listes. Pardon, excusez-moi. 92 votants sur 115 inscrits. Donc, on a eu un taux de participation depuis 80%. 80%, ça a été très enrichissant quand même. Attendez ! Mais la vie de nos jeunes écoliers nous intéresse particulièrement. J'ai proposé de mettre plus de part que pour enfants au niveau de l'espace vert dans le square pour essayer d'améliorer la vie à guerre. Chacun son tour, on va proposer quelque chose et après, on va décider la chose... Enfin, on va décider ce qu'on va faire. On fait des réunions pour savoir ce qu'on va améliorer dans la vie de guerre. On se met d'accord entre nous. Je propose de faire plus de toilettes pour chiens, que les voitures roulent moins vite et qu'il y ait plus de surveillance pour les vols et les cambriolages. Parce que je voulais améliorer la ville de guerre. L'élection s'est passée il y a deux semaines, le 5 juin 2013. Du 15 juin au 19 juillet, Cédric Wachthausen expose ses photos au Centre culturel de guerre. Tout est ici de notre reportage. On a deux étages ici au Centre culturel, au rez-de-chaussée. Il y a toute une partie de l'expo qui concerne le travail photographique de Cédric Wachthausen. Il y a 19 photographies de lui qui sont exposées ici. Et à l'étage, nous avons des photographies de Julie Gansin, de Muriel Bordier, de Gilbert Garcin et de Richard Dumas. Alors, ces œuvres, elles ont été choisies par la personne que je remplace, qui s'appelle Julie Marcinzac. Et je pense qu'elle a dû rencontrer Cédric Wachthausen au cours d'une exposition qu'il a faite sur Vannes, puisqu'il habite cette ville. Et c'est comme ça qu'elle l'a invitée ici. Et puis, pour les œuvres de l'artothèque, il y a deux artothèques avec lesquelles le Centre culturel travaille. L'artothèque de Vitré, en Ile-et-Vilaine, et l'artothèque d'Enbon, qui est dans le Morbihan. Et là, c'est un système, c'est comme une bibliothèque, sauf qu'au lieu d'emprunter des livres, on emprunte des œuvres. Alors, vous pouvez venir du mardi au vendredi de 14h à 17h. Le travail que je fais, c'est un travail de photographie qui permet de partager les choses que je vis et que je vois. En fait, on m'a proposé du travail en Turquie. Et tout le long, j'ai pris par les routes terrestres. Et donc, tout le long du chemin, j'ai fait les photographies sur ce parcours-là. J'ai choisi, en fait, de travailler sur des lieux très touristiques qui jalonnent le chemin, comme Venise en Italie ou Djibouti en Croatie. Ce que je voulais aussi, c'est montrer toutes les choses qu'on ne voit pas, qui sont entre ces lieux touristiques et qui jalonnent le chemin. Voilà. Et donc, c'est comme ça que j'ai travaillé ces œuvres que vous voyez. J'ai commencé à m'y intéresser vraiment en 97-98. J'avais déjà dans ma famille des gens qui pratiquaient. Mon frère faisait de la photographie, mon père faisait avant beaucoup de photographies et même de la vidéo. Et voilà. Ça, c'est 15 ans que je suis à pratique ce métier. Au début, je voulais être journaliste et donc écrire des textes. Et puis après, je me suis rendu compte que la photo offrait un autre message que celui des textes. Et ça, ça m'a beaucoup intéressé. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi ce métier. Il s'appelle Flip de la Britaille. Il est projectioniste au cinéma de guerre. Voici son témoignage. Alors, le Belvédère, je crois qu'il a été construit par les abbés en 53 ou 54 dans ces eaux-là. Et celui-là, il est de 2008. Alors, je crois que pas tant on est, quelque chose de bêtise, on est autour de 10. Alors, après, on doit être 10, là, en tant que projectionniste. Mais on en cherche toujours parce qu'il y en a toujours qui s'en vont. Alors, amis, aux amateurs, quand vous serez un tout petit peu plus grand, on vous prend. Puis moi, je vous apprends même le métier avec les anciens films parce qu'on n'est plus beaucoup à savoir le faire. Nous ne sommes que deux pour l'instant. Alors, l'outil, c'est un très gros appareil qui est là-haut, en cabine. Il y en a deux. Il y en a un. Il est mécanique. Et on va passer à un film de l'argentique, vous savez, comme les pellicules d'appareils photo dans le temps. Ou du numérique. Alors, qui dit numérique, il y a tout un processus d'installation. On reçoit un petit disque dur. On reçoit une clé qui nous permet l'autorisation de le tourner. Autrement, on ne pourrait pas le tourner. Et à ce moment-là, c'est comme un, j'allais dire, un DVD. On appuie sur le petit bouton et ça démarre tout seul. Alors là, je peux dire, ça a sacrément évolué. Dans le temps, on avait le genre d'appareil qui est dans le hall. C'est-à-dire que les films avaient tendance à prendre feu. et nous étions obligés de faire bobines par bobines. On ne pouvait pas faire de grandes bobines comme maintenant on a. On a des bobines de 5 000 mètres et on avait trois ou quatre appareils dans une salle. Il y avait un appareil qui était réservé pour les publicités et les bandes annonces, les films annonces, de films. Donc celui-là, on n'y touchait pas. Et les trois autres, on mettait les bobines et on faisait des marées en mettant un cache sur un et ouvrant l'autre et ainsi de suite. Alors moi, j'ai commencé très très jeune avec, en Normandie, un curé qui venait me voir et qui me disait Philippe, on est encore en panne. Et j'avais 14 ans. Je trouve que maintenant, on n'est plus rien en cabine. On a un homme qui surveille, qui appuie sur un bouton puis ça démarre et puis voilà. On n'est plus rien. C'est plus humainement parlant un travail. C'est une surveillance plutôt qu'un travail. Eh bien, j'ai peur. Pour moi, l'avenir du cinéma, elle va arriver par satellite et il n'y aura plus rien à faire. Voilà. Alors, si j'avais une vie à reprendre, je reprendrais le cinéma et pas le métier d'avant que j'ai eu pendant 40 ans. Merci d'avoir suivi ce journal. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501